Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, le sixième vlog avec mon binôme Hugues de la chaîne Saint-Cyte. Je vous mettrai le lien de son vlog directement comme d'habitude dans ma barre d'infos, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller voir le sien. Et cette fois-ci on a décidé de vous présenter cinq jeux contemporains, contemporains, je vais y arriver, donc des jeux modernes et cinq jeux en noir et blanc. Voilà, voilà. Donc, ben, on va commencer par les jeux contemporains. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci de Maït Eurtarot de Isabella Rothman. C'est un tarot autopublié que vous pouvez toujours trouver normalement. Voilà, c'est un tarot qui suit le Rider Waite, mais il est en anglais, mais bon, ça ma foi, je vais vous montrer. J'adore les illustrations de ce jeu, voilà, à l'intérieur de la boîte. Il est très, très beau, très soigné. Alors, on a le guidebook, assez conséquent quand même, mais bon, tout en anglais. Du coup, vous avez la représentation des cartes, voilà, et ça pour toutes les cartes, mais en anglais, voilà. Alors, vous allez voir pourquoi je l'aime tant. Le dos, réversible, que j'aime beaucoup aussi avec cette ouroboros. Les tranches sont holographiques, hein, d'un noir holographique, mais magnifique. Voilà, vous voyez bien, oui, vraiment magnifique. Et voilà les illustrations. Il est hyper moderne, moi, je vais le regarder ici, on dirait un petit carlin. Ce fou, il est dans l'air du temps. Je ne sais pas, j'aime beaucoup les personnages. Le coup de crayon ici, le magicien, voilà, avec un chignon même au-dessus. Il est vraiment, vraiment moderne, il est vraiment beau. Ici, regardez-moi cette grande prêtresse, comme elle est belle. L'impératrice, magnifique, avec l'empereur, tout aussi magnifique. Le hiérophant, les amoureux. Ici, le chariot avec des motos, la force. Et je voulais vous montrer, voilà, la mort, la tempérance, magnifique, le diable. Moi, j'adore cette représentation. Voilà, la tour, l'étoile, magnifique. Ici, la lune, le soleil. Et alors, le jugement avec Anubis, ça, c'est la pesée. Et c'est ça que je voulais dire, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas que des super mannequins dedans. Il y a des femmes un peu plus rondes. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est génial. Et je vais vous montrer quelques mineurs quand même. Les chiens qui se battent pour les conflits. Ici, on a bien la notion de vitesse. Ça arrive vite avec ses flèches tirées. Donc, il y en a bien le surpoids, le surmenage. Regardez comme il est beau avec son feu et son tournesol. La reine, j'adore. Et le roi, c'est une femme. Alors, les couples, les arts sont magnifiques aussi. Mais ici, voilà, on a deux hommes, sans doute des homos. Il y en a vraiment pour tous, ça qui est génial. Il n'y a pas de discrimination, voilà. Ça le représente tout bien, ça n'a pas de discrimination. Et les couleurs sont très belles aussi, je trouve. Avec son poisson. La reine. L'as d'épée. Les épées qui sont souvent la suite la plus difficile. Bon, voilà, là. Youp. La reine, j'aime beaucoup aussi. La reine et le roi. Elles sont vraiment belles. L'as de denier. Le 2. Ici, il est content de son travail. Ça se voit à son sourire. Le 8. Le 9. Le 10. Le chevalier à moto. La reine. Et le roi. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique dit My Earth Taro que vous pouvez toujours trouver. Je pense que si vous tapez le titre de My Earth Taro, vous le retrouverez. Et j'ai fait une présentation complète déjà. Donc, vous le retrouvez aussi dans la playlist Taro. Voilà. Ensuite, encore un résolument moderne. Le Next World Taro. Il est aussi pour la communauté LGBT. J'avais y arrivé. Et il est magnifique. C'est un énorme jeu, par contre. Voilà. Dans une énorme boîte. Je vais vous montrer. J'ai mon rider qui est ici dans sa petite boîte, sur mon bureau. Je vais vous montrer la différence de taille. Donc ça, c'est le tarot classique. Regardez la différence de taille. Ce jeu est immense. Les cartes. C'est bien parce qu'il y a tellement de détails sur les cartes que c'est bien. Mais bon. C'est vrai que pour le mélanger, du coup, il faut des grandes mains. Alors. On a le livre. En anglais, hein, toujours. Voilà. Il n'y a pas d'image. Il y a un petit texte pour chaque carte. Voilà. Ici, le huit de bâton, etc. Voilà. Mais bon, il parle de l'humain. Et puis, il suit le rider. Je vais essayer d'attraper juste un gros paquet. Le dos. Magnifique, hein. Avec cette fleur, cette pensée, avec des barbelés. Et les tranches sont neutres. Bon. La qualité, elles sont un peu fines, quand même. Mais ça va encore. Et je vais vous montrer les images. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ici, il est marqué le signe astrologique. La planète. Le numéro. Et le titre de la carte. Et j'aime beaucoup les couleurs. Le magicien. Et là aussi, encore une fois, il n'y a pas de discrimination. Il y a des femmes rondes. Il y a des femmes minces. Il y a plusieurs ethnies différentes. Du coup, il y a plusieurs couleurs de corps. Et il y en a pour tous les goûts. Voilà. L'impératrice. Ici, ils ont renommé. C'est devenu la professeure. Le teacher. Le messager. Les amoureux. Vous voyez là, il y a vraiment de tout. Des tatoués. Des rasés. Avec des persignes. Ici, j'adore le chariot. Avec ces deux éléphants. Elle est terrible, cette carte. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce jeu. La force. L'ermite. Très moderne. La justice. Qu'on retrouve sur la boîte. Voilà. On dirait la Gaperite. J'adore. Mais celle-ci. Oh, la mort. Elle est tellement belle. Et moi, j'adore ce petit rat. Vous allez me dire encore. Mais oui. Encore. La tempérance. Magnifique. Elle est vraiment belle. Vous voyez, il y a des tatouages. Le diable. Bon, là. Ça a un peu tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant. Les missiles. L'argent. Les dirigeants. Enfin, voilà. La révolution. Pas de sang pour l'huile. Défendez le sacré. L'étoile avec tous ses papillons. La lune. Magnifique. Le jugement. L'as magnifique de bâton. Le 2. Le 5. Elles ne sont pas toujours évidentes à manipuler tellement elles sont grandes. Le 7. Le 9. Le 9. Le 9. Le pâche. Le chevalier. La reine. Et le roi. J'adore le roi. qui est une reine. J'adore. L'as. Le 2. Le 5. Ce petit chie qui pense à sa fenêtre. Qui réfléchit. Le 6. Le 8. La reine. Qui est un roi. Enfin, qui est un homme plutôt. J'adore ce genre de chapeau. Et le roi. Qui est une reine. Voilà. Qui est une femme. Ici, j'adore le couteau suisse. Pour l'as d'épée. Le 2. Bon, là, elle est violente. Le 3. Il y a les pansements déjà. Il y a le requin. Celle-ci, elle est assez violente. Le 6. Le 7. Magnifique. Le 9. Le chevalier. La reine. Magnifique. Et le roi. Très beau aussi. Et l'as de coupe. Le 2. Avec ce couple amoureux. Voilà. Le 6. Le 6. Je mets une petite coccinelle. Le 7. Le 8. Le 10. Le page. Et pour finir, le roi. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique et très grand Next World Tarot. Celui-là, je pense que vous pouvez le trouver encore aussi. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Celui-ci. Oui, c'est vrai que je n'ai même pas dit qui il était. Écrit et illustré par Christy Seyroth. Voilà. Voilà, voilà. Je vais le mettre de côté. Pour le faire tomber. Ensuite, un de mes grands chouchous. Le Cosmic Cycle Starot. Moi, j'ai l'édition limitée dans la magnifique boîte en dure violette. Elle ressort plus bleue, mais elle est violette. de Martina Razo et illustré par Myriam et G. Voilà. Il est magnifique. Celui-là aussi est méga moderne. Voilà. J'avais reçu un petit autocollant. Une carte costale. Le guidebook. C'est aussi un tout en anglais. Mais celui-ci, le Rider. Le book est tout en noir et blanc. Pas mal d'infos. C'est quand même assez épais. Et ma boîte a été arrivée cassée. Un petit peu ici, mais bon. Ce n'est pas grave. Voilà. L'intérieur. À la limite, je pourrais peut-être même essayer d'enlever cet encart. Mais bon. Alors. Le dos. Magnifique. En mauve. Avec du doré. Les tranches sont violettes. Magnifique. Voilà. Très, très, très belle. Le jeu glisse super bien. On l'avait reçu avec une petite carte. Merci. Et alors, ben voilà. Ça parle de lui-même. Il est hyper moderne. Le fou. Cette femme qui court avec sa valise pour prendre son avion. On dirait qu'elle a pris sa valise, sa plante. Et elle part pour une nouvelle vie. Nouveau départ. Le magicien. Le DJ. La grande prêtresse. J'adore. L'impératrice. Ça fait un peu baiser même. L'empereur. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. J'ai fait une revue aussi de celui-ci. Vous la trouverez aussi dans la playlist A.O. Les amoureux. L'ermite. De nos jours, on est souvent comme ça dans son canapé seul. Avec un bouquin. La roue de fortune. J'adore avec la grand roue. Magnifique. Le pendu. Qui fait de l'escalade. La mort. Celle-ci, j'adore. Parce que souvent, les femmes, quand il y a... Allez, quand elles ont une rupture ou un truc comme ça. Pour entamer une nouvelle vie, elles se font une nouvelle coiffure. Ou elles se coupent les cheveux. Ou elles font un truc nouveau dans leurs cheveux. C'est vraiment l'image du nouveau départ. La tempérance. L'étoile. Magnifique. Très, très, très belle. Le soleil. Avec les tournesols. Une de mes fleurs préférées. Le monte. L'as de bâton. Le 2. Regardez-moi comme c'est beau. Dans ces paysages. Le 6. Le 7. Le 8. Avec les montagnes russes. J'adore. Le pâche. Très joli. Chevalier. La reine et le roi. Cousinier. Le 5. Le 5. Le 5. Le 5. Le 5. Elle est triste celle-là. Le 6 de coupe. Le 8 de coupe. Bon, ici on voit la maman qui perd travailler. Le papa, il n'a pas l'air content. Une pâche. Chevalier. Le roi. L'as d'épée. Toute mimi. Le 3. Le 7. Le 9. Le 10. Celle-ci est super originale. C'est les cauchemars. Et bien, c'est tout ce qu'on peut nous dire, quoi. T'es juste fou. Tais-toi. T'es stupide. Tu ne pourras jamais y arriver. Enfin, voilà. Tout ce qu'on vit dans nos cauchemars, quoi. Souvent. Le chevalier. Parce qu'elle porte. La reine. Et le roi. Et alors, l'as de pentacle, avec ses pinces, là. Le 2. Le 3. Faire des économies. Le 6. Le 10. Le page. Le chevalier. L'envelu, ça se voit. Pas commode. La reine, j'adore. Et le roi. Donc ça, c'était le magnifique Cosmic Circle Tarot. Entre celui-ci et le My Heart Tarot, le premier que je vous ai présenté, j'aurais vraiment du mal à choisir. Parce que je les aime autant l'un que l'autre. Vraiment. Voilà. Donc ça, c'était pour celui-là. Maintenant, j'ai un oracle. Que j'aime beaucoup aussi. Hyper moderne. On ne le voit pas assez d'ailleurs. Mon oracle pour illuminer. De lumineuses et Margot Motin. 44,4 magique pour illuminer mon quotidien. Voilà. Moi, j'adore ce jeu. Il arrive dans une magnifique boîte métallique. Très, 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 très grande. Les cartes sont géantes. Mais vraiment géantes. Je peux vous montrer. Je vais reprendre ma carte que j'avais là tout de suite du tarot. Regardez, par rapport à un tarot, un Rider-Waite classique. Voilà. Elles sont géantes, ces cartes. Vraiment. Mais j'adore. Alors, on a le dos. Je vais en mettre plus loin pour vous le montrer. Très joli. Les tranches sont neutres. Et alors, on a à chaque fois une petite illustration comique. Et le petit texte est là en dessous. Voilà. On saute le pas. Réaction en bonne et due forme. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Quand on en vient un petit message. Allez, doux, chouette, addict à toi-même. Alerte au bol d'air. Vous voyez. Il y a des petits détails avec les petits oiseaux. J'adore. Imagination sans borne. Un, deux, trois, partez. C'est la femme de tous les jours, ça. Avec ses pantoufles, son legging en train de nettoyer. Inverser la vapeur. Action spontanée. Besoin de sécurité. La confiance. La tortue. J'aime beaucoup. Il fait rire, en fait, ce jeu. Voilà, c'est ça. C'est un jeu plein d'humour. Moi, quand je tire une carte, il me met en joie. Les illustrations font rire. Arc-en-ciel. J'adore. Tragédie grecque. Poirier de vie. Dans le mille. Folie des grandeurs. Cocooning. Bravo. Et, ah ben voilà, la carte de présentation. Et voilà. Donc ça, c'est le magnifique oracle de Luluminous. Vous le trouvez encore, je pense, sur Amazon. Il me semble que oui. Et il n'est pas si cher que ça non plus. Je ne crois pas qu'il y ait le prix sur ma boîte. Il me semble qu'il est dans les 28 si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique oracle de Luluminous. Et pour terminer, j'étais obligée de vous reprendre l'oracle des murmures de Marie de Lubiloune et H. Colors. Et moi, je trouve les illustrations résolument modernes. Voilà. Je vous en ai fait la revue il n'y a pas longtemps. Donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus non plus. Si vous voulez voir la présentation complète, vous pouvez la retrouver dans la playlist des oracles. Voilà. Le guidebook magnifique. Le coffret magnifique comme d'habitude. Voilà. Youp ! La petite boîte. Les couleurs splendides. Voilà. J'adore cette boîte. Cette boîte, oui, c'est ça. Cette image plutôt. Voilà. Donc le dos, magnifique. Et moi, il y en a certaines, pas toutes peut-être, mais que je trouve modernes. Ici, on a les... Celle-ci par exemple qui fait un peu steamping. Pour moi, elle m'est moderne. Voilà. Les habits aussi, ils font de notre temps. Un magnifique jeu. Les petits ticures, ils adorent. Le chat. Le cheval. Voilà. Moi, je le trouve moderne. Quand même. Celle-ci aussi. Vous voyez, il y a aussi des tatouages. Les cheveux colorés. Moi, je le mets dans cette catégorie de jeux modernes aussi. Voilà. Depuis que j'ai vu les Winx, la série sur Netflix, cette carte me fait penser à la fille. La rousse. J'ai oublié déjà le nom. Mais elle me fait maintenant penser à ça. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, ça, c'est le magnifique oracle des murmures de Lubilune qui est toujours disponible, il me semble, chez Arkana Sacra. Plus pour longtemps parce que les stocks fondent comme neige au soleil. Et bon, il faut un peu plus de temps pour qu'ils ressortent pour le moment et la situation. Donc, si vous le voulez, ne traînez pas. Ensuite, j'ai choisi les jeux en noir et blanc. Bon, évidemment, le petit oracle enchanteur de ma belle Antoinette Charbonnel. C'est pour ça que je ne l'avais pas encore présenté dans mes autres vlogs. J'avais eu l'envie de le mettre dans mes oracles préférés du moment. J'ai eu envie de le mettre dans mes oracles intuitifs. Mais je le gardais parce que je n'ai pas beaucoup de jeux en noir et blanc. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé pour ce vlog-ci. Un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Aussi chez Arkana Sacra, toujours une magnifique boîte. J'aime tous les jeux que fait Antoinette. Elle fait des pépites. Voilà. Il arrive avec un petit livret tout joli. Voilà. Si jamais vous voulez voir la revue complète, j'ai fait une présentation. Vous la retrouvez dans la playlist des oracles d'eau, magnifique. Les bordures étaient blanches. Moi, je les ai fait en noir. Voilà. Je trouvais que ça lui donnait un cachet. Le numéro est dans un pentacle. Et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations de ce jeu. Dirigé. Soit en noir et blanc, du coup. Celle-ci, j'aime beaucoup la douceur. La sucette. La traire avec la bouloir. Information. Et il a un côté witchy aussi. Il y a l'arrêt, le savoir, les racines, la blessure, la liberté, sommet. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la décision, l'équilibre, la protection, l'énergie, rechercher, trésor, le lien avec la femme enceinte, la fertilité et la victoire. Donc ça, c'est le magnifique l'oracle du petit enchanteur de ma belle Antoinette Charbonnel. Que vous pouvez, je pense, toujours trouver un peu partout. Voilà, voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai triché un petit peu. Celui-ci n'est pas tout à fait en noir et blanc. Il est un petit peu en sépia. Mais bon, j'en ai pas beaucoup de en noir et blanc. Le New Era Element Tarot de Eleanor F. Et Pieper. Voilà, j'adore les illustrations de ce jeu. Il aurait pu faire partie de la catégorie des modernes aussi, celui-ci. D'ailleurs. On a un guidebook. Toujours tout en anglais. Voilà. Il n'y a pas d'illustration. Il y a un petit peu de texte. Ici le Rider. Il est super beau. Il est parfois un peu percutant aussi. Moi, il y a certaines images qui me dérangent un petit peu. Surtout deux. Celle-ci, j'adore. Le fou. Magicien. Regardez-moi comme il est beau. Il y a aussi plusieurs cultures. Les amoureux. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Les éléments. Les tranches sont neutres. Voilà, voilà. La roue de fortune. Le pendu. Magnifique pendu. La mort. Bon, voilà. C'est celle-ci qui me... Un petit peu, hein. Le diable avec la croix gammée. Les enfants. Voilà. Bon. En même temps, elle est représentative du diable. Voilà. Bon. Elle représente bien. Mais bon. Elle est dure. Voilà. La tour. Le Wall Street Center. Le soleil. Le monde. L'as de feu. L'exploration. Il est très moderne. Conflit. Le huit. Le fils. Et la fille. Magnifique. La mère et le père. La mère et le père. Pour la reine et le roi. Alors. L'as de coupe. As d'eau. Coupe. Regardez-moi ces hippocampes. Le 5. De coupe. Le 9. 10. Magnifique. Oh. Le fils. La mère. Et le père. Ça fait penser au Maori. Magnifique. L'as des épées. Du coup, pour l'air. Et puis, des oiseaux. J'adore. C'est mouette. Je vais peut-être me mettre un tout petit peu plus près. Ici. Vous voyez. Satellite. Bon. Celle-ci, elle m'ennuie un peu. Parce que vous savez, mon amour pour les rats et les souris. Bon. Mais bon. Il y en a une autre qui m'ennuie aussi avec un singe où on fait des expériences. Dans les laboratoires. Ça me prend au trip un petit peu. Mais bon. Et alors, les deniers. L'as des deniers. Le 2. Le 3. Avec les abeilles. Il y en a un mot-clé à chaque fois aussi. Voilà. Celle-ci, elle me... Un petit peu aussi. Ça me... La torture sur les animaux. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je serais devenir dingue quand je vois ça. Comme ce... C'était encore l'année passée. On avait montré aux gens d'aller le parler. Ce cerf qui avait fouillé les chasseurs pour aller sur un parking de supermarché. Et qu'ils étaient venus le chercher jusqu'à là. Je crois que moi, je serais là. Je ferais un scandale. Je ne serais pas me retenir. Je crois que je deviendrais même violente. Je crois. Enfin, soit. Ce n'est pas le sujet. Les animaux, je les aime tellement. Voilà. Et les personnages de cours sont tellement beaux. Et la mère est le père. La reine est le roi. Il y a tellement de douceur, de bonté dans ces personnages, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique New Era Elements Tarot. Que j'aime beaucoup malgré tout. Mais bon, il y en a une ou deux qui me brisent le cœur. Voilà. Comme ça, c'est bien dit. Ensuite, le Murder Crow Tarot de Cora de Roy, chez Los Carabéos. Un magnifique coffret qui s'ouvre comme ça. Franchement, Los Carabéos, pour le moment, ils nous font des pépites. Des cartes d'une qualité magnifique. Franchement, le guidebook. Pas d'illustration. Encore une fois, tout en anglais. Alors, le dos. Voilà. J'aime bien. Les tranches sont neutres. Voilà. Et avec des tarots. Oui, c'est ça. Avec des corbeaux. Il est un peu dark, celui-là. Il ne va peut-être pas plaire à tout le monde. J'en ai fait une review aussi. Vous le trouverez dans la playlist. Aussi. Voilà. Et Hugues, lui, il a la version limitée avec du rouge. Mais, je ne sais pas. Il me plaisait un peu moins. Je l'aime bien en noir et blanc. Ça faisait beau. J'avais l'impression qu'il y avait du sang sur toutes les cartes. Il était beau aussi. Mais, comme j'avais déjà celui-ci, ma foi. Je n'ai pas craqué pour une fois, vous me direz. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu-ci. Avec beaucoup de corbeaux. Forcément, c'est le nom du tarot. Mais, c'est vrai qu'il est plus sombre. Je me doute qu'il ne plaira pas à tout le monde. Mais, il est très beau, je trouve, quand même. Et, on retrouve ici les six. C'est une figure de cour, par exemple. La reine et le roi de Denier. Ici, on a le symbole. Là, on voit les épées. On ne sait pas se tromper. Bon, pour un débutant, évidemment, il sera peut-être plus dur, celui-ci. Je ne le conseille peut-être pas. Il y en a même le cheval. Il a le masque. Là, au masque de la peste. Dans le temps. Les épées. Ici, même le bateau est en forme de corbeau. J'adore. Celle-ci, un petit peu moins. C'est la nature, mais bon. Voilà. La reine et le roi d'épée. Donc, ça, c'était le meurreau. Je vais tout envoyer. C'est le jour, aujourd'hui. J'y vais faire des bêtises. Le murder crow tarot. Qu'on trouve toujours. Je crois sur Amazon aussi. Voilà, voilà. Et il me reste encore un oracle et un tarot. Bon, je rangerai après parce que je vois que j'ai déjà dépassé les 30 minutes. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, un oracle des éditions Arcana Sacra que j'aime d'amour. Un oracle des ombres de Marion B. Toujours dans un magnifique coffret. Bon, j'espère que vous avez pris un petit café ou... Voilà. Magnifique. Comme toujours, j'ai envie de dire. Arcana Sacra. Le guidebook. La petite boîte. Voilà. Je vais mettre le grand coffret de côté. Et j'adore les illustrations de Marion B. Les regards qu'elle arrive à dessiner. Sincèrement, ils sont magnifiques. Bon, il y a des tirages. Ça, je ne crois pas que je vous ai fait une présentation. Il me semble que non. Quand je l'ai acheté, il n'y a pas encore ma chaîne. Qu'on a l'illustration, des mots-clés, le nom de la carte, évidemment. La description est symbole positif. Voilà. Il y en a de ça. Symbole positif, carte inversée. Et on a des petits espaces aussi pour écrire. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant. J'adore cette boîte. Des cartes. Regardez comme c'est beau. Youp. Celle-ci. Oh, de petits lièvres. Trop, trop belle. Le dos. Les tranches sont neutres. Il fait le focus sur mes bougies à chaque fois. Ah, ça sonne la demi. Donc, vous avez eu droit à l'attenté aux heures. Maintenant, on est droit à la demi. Je vais me dépêcher pour ne pas qu'on arrive à l'heure. Non, je rigole. Le cadet, on a presque fini. La lucide. La conseillère. Le bâtisseur. Ce jeu est d'une beauté. Les jumelles, regardez les regards. Elle arrive à faire passer des émotions. Bon, ça, c'est ma préférée. Évidemment, parce qu'il y a des petits rats. Mais regardez le regard du personnage. Oh, elle est trop belle. La guerrière. Celle-ci aussi, j'adore. Les libellules sont un de mes animaux préférés. C'est pour ça que j'en ai là et que j'en ai là et j'en ai encore ailleurs aussi. Voilà. J'adore les libellules. La souris. Regardez-moi ça. Regardez-moi ses yeux. Elle a un talent incroyable. La persévérance. Il est vraiment beau, ce jeu. Le prétendant. J'adore le prétendant. Les sœurs aussi. Les frères. En fait, je les aime toutes dans le jeu. Le passé. Le présent. C'est le petit lièvre qu'on a dans la boîte. Et le futur. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le magnifique oracle des ombres de Marion B. Chez Arkana Sacra. Et je pense que vous pouvez toujours le trouver aussi. Voilà. Un jeu magnifique. Et pour finir, dans les jeux en noir et blanc, vous vous êtes certainement dit aussi que je ne l'avais pas mis dans mes jeux sur les animaux. Eh bien non, parce que je le gardais pour la catégorie des noir et blanc. C'est le El Goliath Tarot de Goliath. J'ai pris ici la première édition. J'ai la deuxième aussi. Que j'aime d'amour. Bon, je ne vais essayer de ne pas le faire flamber avec ma bougie. Vu que c'est le jour des catastrophes apparemment aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où je les hanche. Enfin, je pense que c'est tout le monde. Voilà. Quand je le disais. Aïe, 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 aïe. Ici, il y avait des cartes qui étaient dedans. Je l'avais gardées précieusement. Bon, le guidebook, voilà. C'est écrit très petit. Beaucoup d'infos en anglais toujours. Et alors, les cartes qui sont super grandes. Dans cette version-ci. Vous voyez, j'ai du mal à même aller tenir en main le dos. Les tranches sont dorées. Et c'est un vrai bijou. Moi, j'adore ce jeu. Regardez-moi ça. J'aurais pu le mettre dans la catégorie, mes jeux sur les animaux préférés. Mais bon, encore une fois, comme je vous ai dit, je n'en ai pas beaucoup en noir et blanc. Donc, je l'avais gardé pour ici. Et la deuxième version est aussi en noir et blanc. Il y a le dos qui change. Les bordures sont noires. Et les cartes un peu plus petites. Mais moi, personnellement, j'adore les deux. La force, le pendu. Ce jeu est tellement, tellement beau. Et il me semble avoir vu que celle-ci, on aime ou on n'aime pas le diable. Moi, personnellement, elle ne me dérange pas. Mais je sais qu'il y en a qui ont peur de cette carte. Je peux comprendre. La lune, magnifique. Il me semble, comme je disais, regardez comme il est beau. Avoir vu que, bon, la première version, celle-ci, elle est ça ou d'autres. Ça, c'est certain. Mais il me semble que la deuxième l'est aussi. Mais elle va être réimprimée, je pense. Ça, c'est un jeu que j'échangerais pour rien au monde. Je l'aime trop. Les animaux sont beaux. Oh, celle-ci, moi, qui adore les hippopotames. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un animal que tu n'aimes pas ? Non. Je les aime tous. Le pélican. Les orques dans les nuages. Oh là là. L'ours, celle-ci aussi. Oh là là. La reine de coupe avec ses cristaux. Oh, je vais arrêter parce que mon accent va ressortir de Belgique. Voilà. Tellement belle. Celle-ci, un peu moins. Encore une fois, quand il y a des animaux tout maigres, comme ça, qui souffrent, n'aiment pas trop. La grenouille, on est plein de carnivores. J'adore. La reine de pentacle et le roi. Oh. Rien que les illustrations, il est tellement beau. C'est un bijou, le 10, avec le scarabé qui s'est déplacé. Je ne sais pas combien de fois son poids. Regardez-moi la reine de bâton. Magnifique. Et en plus, il y a beaucoup de cartes supplémentaires à jeu. Le roi de bâton. L'as d'épée. Voilà, le 3, un classique avec ce cœur transversé. Scorpion. Le roi d'épée. Là, ce sont les cartes bonus, du coup. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il ne veut plus faire le focus. Il ne va pas m'embêter pour la fin de la vidéo, quand même. Non, si, je crois. Ah non, voilà. On est de retour. C'est vraiment le jour des catastrophes, aujourd'hui. J'aime beaucoup celle-ci, aussi. Je ne vais pas toutes vous les montrer, non plus. J'ai fait une revue, de toute façon, de présentation, de comparaison, aussi, entre la première et la deuxième version. Si ça vous intéresse, vous la trouverez aussi dans la playlist des tarots. Regardez-moi. Allez, et puis c'est tout. Ces deux-là, encore. Comme elles sont belles. Comme elles sont magnifiques. Et la sauve, j'adore. Donc, ça, c'était le magnifique El Goliath Tarot. Voilà. J'espère que cette vidéo de vlog vous aura plu. Elle est un petit peu longue, quand même. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si ça vous a plu. Ça me fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire, aussi, les jeux que vous avez ou ceux que vous préférez, vous, en noir et blanc ou dans les contemporains, dans les modernes. Donc, voilà. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Huck. Vous n'avez le lien dans la barre d'infos. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye, bye. Bye. Like a bell cat.